Mamadou Si, Albert, analyste politique au bout du fil. Bonjour M. Albert. Bonjour Sylvie. Voilà, merci d'être l'invité de cette matinale ce matin. Nous allons commencer par la déclaration de candidature n'est-ce pas prématurée après Ousmane Sonko, Malik Gakou ce week-end, Abdoulaye Tine et Dr. Abdoulahman Diouf qui a quitté Aire-Sénégal a également annoncé sa candidature. Alors, ces déclarations de candidature ne sont-elles pas prématurées ? Non, non, non. Dans l'absolu, une présidentielle, ça se prépare. Dans le contexte du Sénégal où vous avez plusieurs candidats, la liste va s'allonger progressivement. que les candidats entrent dans une phase de préparation, suivant l'état d'esprit, l'état d'engagement, l'état organisationnel. Et la présidentielle, elle est longue. Il y a vraiment une phase essentielle, c'est la phase de préparation. Et ça, ça peut prendre trois à quatre mois, suivant que vous avez un appareil, vous avez des équipes, des moins. Et la deuxième phase, c'est la phase du déploiement. Bon, donc c'est une année au moins de préparation pour une présidentielle. Et le contexte actuel également, il y a une confusion sur le calendrier. Et on ne sait pas si le président sortant va être candidat. L'opposition se cherche. Donc, ce n'est pas vraiment prématuré. D'autant qu'il y aura des discussions. Il y aura des discussions à l'intérieur des coalitions, entre les coalitions. Donc, ça va même prendre plus d'une année. Je pense que le timing, il est bon. D'accord. Parlons à présent de la déclaration de politique générale du premier ministre Amadouba. On a vu ce week-end d'Oudouba qui en a un peu parlé. Donc, pour dire que dans certains pays, le premier ministre est nommé le lundi et le mercredi. Donc, il fait sa déclaration de politique générale. D'autant plus, ce gouvernement parle de gouvernement d'attaque. Pourquoi ça tarde, selon vous ? Je pense que ça tarde parce que le président de la République a pris trop de temps pour nommer un premier ministre, pour nommer le gouvernement. D'autant que, bon, on a rétablis, on a restauré le poste. On est resté des moments très importants avant de nommer un premier ministre. Donc, je pense que le retard résulte de la démarche du président. Le président a pris trop de temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont rattrapés par le temps perdu. Et si vous regardez également, il y a quelque chose qui ne marche pas. On a mis en place le gouvernement, mais tout de suite, on est en train de chercher un plan d'urgence. Donc, le premier ministre, son gouvernement, ils sont tous aujourd'hui sous la pression de la demande sociale et économique. Ce qui fait qu'on a un problème d'organisation de l'agenda gouvernemental. Normalement, le gouvernement, c'est vrai, quand il est constitué, le premier ministre coordonne, il définit des orientations, il va avoir le chef de l'État et il va se présenter devant l'Assemblée. C'est ça qui est le fonctionnement normal du gouvernement, le fonctionnement normal des institutions. Et malheureusement, je crois que le premier ministre n'a pas les mains libres. Il dépend trop, trop, trop de l'agenda du président de la République. D'accord. Mais ce retard, est-ce que cela ne peut pas impacter sur le déroulement des activités ? Ah, ça va impacter. Ça va impacter. Parce que là, le premier ministre, il mobilise son gouvernement pour essayer de trouver des réponses sociales et économiques. Mais ça, ça va prendre du temps. C'est des questions techniques. Ce n'est pas par une baguette magique que le gouvernement va trouver les solutions, par exemple, la baisse des prix de denrées de première nécessité. Devant l'Assemblée également, la déclaration de politique générale, c'est par là que le gouvernement aurait dû commencer. Avoir une vision globale de l'action du gouvernement et intégrer le plan d'urgence dans cette politique générale que le premier ministre va présenter à l'Assemblée. Mais ça veut dire que, bon, le gouvernement et son premier ministre sont pris entre l'inclume de la pression sociale et économique et le martou de l'Assemblée nationale. Parlons de la coalition Beno Boku-Yakar. Il semble que les avis sont partagés concernant le troisième mandat. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Si les uns sont d'accord pour la troisième candidature du président Makissa, d'autres disent le contraire. Je crois que là, c'est vraiment le président de la République, Makissa, qui met son parti et sa coalition dans l'embarras. Il n'y a pas de réponse franche et définitive par rapport à sa candidature. Est-ce qu'il est candidat ou est-ce qu'il ne sera pas candidat ? La paire n'a pas de solution. La paire ne débat même pas de cette question-là. Pire, au niveau de Beno, vous avez la paire, mais vous avez des alliés qui ont également leur point de vue par rapport au troisième mandat. Mais s'il n'y a pas de débat, c'est ça qui crée la cacophonie. On sent que dans la paire, il y a des divergences. Dans Beno, il y a des divergences. Mais personne ne provoque le débat. Il n'y a pas de réflexion ni à la paire, ni au niveau du Beno. Ce qui fait que je crois que le président a une responsabilité quand même assez importante dans cette situation d'embarras, de confusion. Et ce qu'il faut redouter, c'est que tout ça fasse exploser et la paire et le Beno. Merci beaucoup, Mamadou, c'est Albert. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un analyse politique. Merci beaucoup.